Jeff, parfois les artistes, singulièrement les acteurs, ont du mal avec la popularité. C'est une forme de pression aussi, la popularité. Comment est-ce que Belmondo vivait non seulement cette popularité, mais je reprends le mot de Bernard, cette unanimité ? Comme vous dites, je connais pas mal d'artistes. C'est vrai qu'au bout de cinq minutes, les photos, les selfies, les autographes. Jean-Paul, c'est ce que disait Bernard tout à l'heure, c'est quelqu'un qui était d'humeur constante, ce qui est très rare dans ce milieu et dans ce métier. Je ne l'ai jamais vu en 15 ans refuser une photo, un autographe. Alors d'un côté, il me disait, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ma jambe ? Je ne vais pas courir. Il n'y avait pas que ça, je pense. Je sais. Mais il avait l'amour du public, l'amour des gens, c'était quelque chose de sincère. J'ai une anecdote. On rentre un soir à l'hôtel Martinez à Cannes, c'était assez tard. Il pleuvait, il était fatigué, on avait passé une grosse journée, c'était du style minuit. Et on arrive tout au fond de l'hôtel, et il y a un gars qui arrive en courant, M. Belmondo, je vous ai vu passer. On fête l'anniversaire, mon frère, dans un restaurant. Est-ce que vous pouvez venir nous souhaiter bon anniversaire ? Quel acteur serait ressorti sous la pluie, malgré son handicap ? Il rentre dans le restaurant, la salle l'acclame, il fait bon anniversaire, et il repart. Ça, c'est unique. Je pense que la liste serait très courte. Karim, d'ailleurs, Karim, maintenant que je vous vois depuis ici, je trouve que vous avez vraiment une gueule d'acteur, vous. Il a une gueule d'acteur, pas seulement de films marseillais, je pense qu'il pourrait faire... C'est pas trop tard, il pourrait faire carrière. Qu'est-ce que ça représentait, Bebel, pour vous ? Un remake de Borsalino, c'est ça ? Ah, pas mal. Non, moi, je me disais, en regardant toutes les images qui défilaient derrière toi, il a toujours le sourire. C'est vachement rare qu'un être humain sourie toujours. En permanence, il a la banane. Et moi, l'artiste, l'acteur, le comédien, évidemment, fabuleux, un professionnel hors pair, un type qui a dû travailler énormément pour atteindre le niveau qui est le sien. On croit toujours que c'est facile une fois qu'on est une icône, mais la réalité... Surtout lui, parce qu'il donne une impression de facilité, en plus. Au départ, il a quand même eu beaucoup d'obstacles, trois fois, avant de rentrer au conservatoire. On lui disait, jamais tu n'auras les plus belles femmes dans tes bras. Il les a eues, Ursula Andress, Laurent Tonnelli, Carlos Sotomayor, et j'en passe. En fait, tout ce qu'on avait prédit pour lui, c'est le contraire qui s'est déroulé. Sous-titrage Société Radio-Canada